salut à tous aujourd'hui ce que vous voyez sur la table et bien c'est un space wolf de chez harlock asegawa nous a sorti ça dans la gamme creator works voilà la première qui était sorti dans la gamme c'est creator works donc ça fait un petit moment c'est du 1 72e et ça c'est uniquement la boîte parce qu'en fait je les ai assemblés j'en ai fait cinq à la chaîne en une semaine en une semaine j'ai fait les cinq donc c'est ce que j'appelle des quick build ça pourrait être un peu plus fignolé ça pourrait être voilà au niveau des assemblages etc la gravure asegawa toujours très très fine mais agréable sur ce kit je tiens à le préciser les jonctions des ailes pas toujours évidente parfois ça laisse des creux parfois non toujours est-il que j'avais fait ça en urgence entre guillemets pour japan tour festival oui sur le pour exposer en fait sur le stand des copains de chez tokinoa salut les amis et il s'avère que sur les cinq j'en ai revendu un d'ailleurs qui était un crossover vous le verrez tout à l'heure avec les décorations de space battleship yamato l'appareil de kodai bref voilà pour le décor je vais vous montrer donc ce qui est censé y avoir là dedans et surtout ce que j'en ai fait alors on va commencer par la décoration emblématique la plus connue si je puis dire celle d'albator 78 arloc donc le voici sur son socle donc le socle est fourni dans la boîte c'est le socle standard asegawa qu'on retrouve un peu partout j'ai fait moi au lieu de coller le l'emblème de la tête de mort qui est fourni dans la boîte j'ai fait un pochoir avec et voilà je trouve que ça rend mieux j'ai fait un petit un petit dégradé voyez en peinture voilà je trouve que c'est plus sympa au niveau du socle je vais l'enlever de son socle en faisant attention donc il est pris comme ça voyez cette partie ci est sur polycap donc elle peut s'enlever pour le stockage vous avoue que c'est mieux et donc voici la maquette du space wolf telle que moi je les peintes donc tout ce qui est base blanc légèrement grisé c'est de la bombe initialement parce que oui comme je l'ai dit le timing était serré de mémoire c'est du games workshop mais le blanc qu'il y avait avant le blanc actuel me souviens jamais des références ils ont toujours des noms à la con bref voilà tout ce qui est rouge et bleu c'est de l'acrylique au pinceau voilà et volontairement fait ça usé puisque les appareils sont usés j'ai tourné les têtes voyez parce que c'est quand même plus dynamique ensuite le panel lining a été fait au moyen du panel lining tamilla aucun souci là dessus j'ai fait un peu de jus avec des enamel notamment de chez ak interactive de mémoire ça doit être le starship starship dust ou quelque chose comme ça le reste a été fait classiquement si je puis dire avec notamment du weathering master de chez tamilla j'ai fait exprès de grossir les traits pour lui faire le rendre un peu plus type animé les décales sont ceux de la boîte ils sont assez bien posé parce qu'il n'était pas multicolore donc il était suffisamment fin pour être utilisable sans trop d'avoir d'assouplissant donc voilà cet appareil du capitaine harlock alors contrairement à d'autres moi je n'ai pas eu de problème du tout avec la pièce des canons qui s'insère ici dans les ailes il y en a qui en ont eu alors par contre j'ai fait une grosse bêtise sur ce kit et sur tous les autres parce que je l'ai tous fait en parallèle bien voyez les petits feux de position qu'on a en bout d'aile voilà bien ça ce sont des pièces optionnelles qui sont sur la grappe de pièces transparentes donc il a fallu couper les pièces du kit qui était déjà moulé comme ça qu'il suffisait de peindre pour avoir à la place cette pièce transparente et bien figurez vous qu'à chaque fois que je les transporte il y en a qui se décollent c'est l'enfer et au final le rendu certes est sympa mais bon voilà j'aurais dû m'abstenir pour le coup et donc comme je vous ai dit j'en ai fait plusieurs donc je vais ranger celui ci sur son socle on va le mettre par là ce sera très bien hop une déco coucou c'est remoi et bien dans albator 84 ils apparaissent verre et gris alors il faut savoir que pour le design et bien ça a été inspiré assez de manière assez visible du fog wolf 190 plus exactement la version kangaroo je vous mets une photo ici une photo d'archive qui était une des versions prototype du chasseur fog wolf 190 de la louve la feu nazi à l'époque bref c'est un design galbé l'on est etc donc je lui ai rendu hommage avec ce petit crossover donc on est toujours sur le le vert foncé en fait normal du fog wolf du sw 190 donc du space wolf version harlock 84 mais j'ai fait un camouflage splinter en fait comme les avions allemands de la seconde guerre mondiale moins d'une partie de la seconde guerre mondiale et c'est vrai que ça se marie quand même pas mal du tout avec cet appareil ensuite toutes les tâches je les ai fait au pinceau à l'encre donc de l'encre verte ce qui fait qu'elles paraissent vraiment être faites à l'arrache par les troupes voilà et pour le weathering et le panel lining même méthode que le reste du weathering master aussi pour quelques finitions et donc la différence c'est que je lui ai mis une antenne ici et un petit bout d'antenne hop là en dessous voilà et donc comme je le disais ça se déboîte facilement et pour le poser au sol on enlève juste la quille en dessous il existe dans la boîte des décales pour une version dite low vis basse visibilité qu'ils mettent en deux tons de gris j'ai pour ça fait l'appareil en version au sol donc avec le train d'atterrissage sorti et donc la quille ventrale si je puis dire rentrée je me suis servi d'une base ça c'est une base toute prête j'ai juste fait un weathering à l'arrache dessus de chez hobby master ou 1 72 je crois que c'est un appontage 1 72 quelque chose comme ça il doit m'en rester deux ou trois en stock et voilà ce que ça donne je vais vous le rapprocher que vous voyez mieux alors oui j'ai pas collé la verrière mais voilà je fais des bêtises donc elle tombe hop voilà vous verrez sans la verrière ce sera quand même plus simple donc on reconnaît quand même alors sur celui ci j'ai un peu incliné la dérive j'ai sorti les gouvernes histoire de montrer qu'il était quand même un peu au sol et sinon le traitement à envoyer quand je vous parlais des joints au niveau des ailes le kit azegawa est réputé pour faire ça par contre 1 72 il est plutôt pas mal voilà j'ai pas côté de coller certaines certaines autres pièces non plus parce que ça voilà pour stocker c'est quand même mieux et voyez la dérive centrale donc dans sa deuxième version elle est fournie comme ça aussi dans la boîte peut être replié et les trains d'atterrissage donc rentrer les roues ne sont pas collées pour pouvoir rentrer dans la boîte dans laquelle je les range et enfin je vous ai parlé tout à l'heure d'un exemplaire que j'avais revendu c'était la version au sol d'un crossover avec space battleship yamato le l'appareil de kodai en fait et j'ai trouvé que la décoration à savoir le nez rouge si je puis dire et des bandes jaunes sur les ailes allait vraiment bien avec ce design qui est issu quand même du même méca designer et l'ami claire coucou claire avait fait ce que moi j'appelle un nose art qui est superbe merci pour le badge au passage que tu m'a offert en même temps ainsi que l'affiche qui est précieusement rangé dans un rouleau en attendant de pouvoir être vraiment dispatcher comme il faut au niveau du display et bien j'avais décidé de d'utiliser ceci pour faire un nose art pour l'appareil de kodai puisque vous aurez reconnu à mori yuki et j'ai fait un space wolf donc celui ci c'est la version en vol que j'ai conservé pour moi avec la décoration de kodai j'ai évidemment peint le pilote comme si c'était kodai et vous voyez nos arts en transparence donc sont des décal fabriqués perso idem ici avec le symbole space battleship yamato et le rappel quand même nous sommes sur le 01 et en dessous évidemment là je n'ai pas mis la quille eh bien je vais la mettre et vous allez voir que c'est tout facile si ça veut bien parce que c'est toujours quand on dit que c'est facile que ça veut pas voilà et voici le space wolf de kodai avec son nose art alors comme c'est un long nez ça s'explique plutôt bien donc comme pour les autres bon là j'ai un peu plus accentué sur le weathering et les écaillages de peinture ce que j'ai trouvé que ça le fuselage intégralement couleur métal s'y prêtait et donc là on a le symbole du space battleship yamato de l'autre côté du nose art avec mori yuki qui a été créé par clair et c'est vrai que ça lui va vraiment bien quoi là on est vraiment pile dans les années 80 c'est quand même c'est quand même chouette au suis très très content de ce que ça a donné j'y suis allé vraiment à l'aveugle et au fur et à mesure j'étais content et content mais j'ai pas vomi vous promets et donc pour la peinture de celui ci l'autre le vert a été réalisé intégralement au pinceau le deux tons de gris a été réalisé la sous couche à l'aérographe et la couche supérieure de gris foncé a été réalisé au pinceau celui ci a été réalisé la couche métallique à la bombe initialement et tout le reste a été réalisé au pinceau voilà avec un peu de mâche cas masquage histoire d'être un peu plus régulier au niveau du du nez donc voilà j'espère en tout cas que ça vous aura plu que ça vous aura intéressé n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y aura beaucoup d'autres choses que je vais vous montrer qui sont déjà faites que j'ai déjà partagé pour la plupart sur ma page facebook ou sur mon site mais n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez ce sera avec plaisir que j'y répondrai ciao ciao